Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tربويات مع l'Austade Mohamed El-Bukhari Merhaban bikoum Aizai El-Keram, Aizai El-Karimat Aizai El-Talamiid, Aizai El-Telmiidat Suivez le vidéo jadid A la kanatikom Tربويات مع l'Austade Mohamed El-Bukhari Fa de la vidéo incha'Allah Voselte معakoum Nessafahat mani au 20 Min kitab le mutaallimu et le mutaallima Mis apprentisajon francais Sidiamani de l'enseignement primaire Obdat l'activité du lexique L'activité du lexique L'objectif de cette leçon C'est reconnaître, recevoir, utiliser Les gentilés Les gentilés, pays, villes Suffixe Donc radine aarfu qu'est-ce que ça veut dire Les gentilés El-Nasab M'ni kan nisivu Chi m'dina l-chi-wahed Ou la kan nisivu chi dawla l-chi-wahed Masalan kan qu'alou Parisi Hada min Paris Masalan kan qu'alou Casablanqui Hada min Casablanca Kan qu'alou Tanjawi Hada min Tanja D'accord Voselte aarfu Fl'activité du lexique Qu'est-ce que ça veut dire Les gentilés J'en ai wad Nesab D'accord Donc suivez avec moi On va commencer par la rubrique Ce que je sais Y'a n'il faut que je l'ai déjà à le fond D'accord Ce que je sais Donc radine j'aube naïaf Hada la feuille Regardez La rubrique Ce Que Je sais La question Et la suivante Regardez Classe les mots suivants Dans un tableau A trois colonnes Hada n'klaise Hada l'kalimas Hada Fouahad le tableau Ou Fouahad le Jadwal Fouahad le keb Llama Lada . donc la mode l'oùl fait la païs yani, la doule tani fait la ville yani, la mode l'où on dit les continents qui sont les continents les continents comme ça donc je vais commencer Raba Raba c'est une ville Afrique l'Afrique c'est le continent Chine la Chine pays Amérique Amérique c'est aussi continent Paris c'est ville l'Asie c'est continent Madrid c'est aussi les villes Australie c'est pays Australie Russie aussi Russie Tanger Tanger c'est une ville Italie Italie Maroc Palestine Londres London Riyadh civil France Leban c'est aussi pays Leban et dernièrement il y en a Varsovie d'accord ? On passe maintenant à la rubrique J'observe et je découvre donc ici il y en a un texte je vais vous lire suivez avec moi Les pyramides de Gézé sont l'ensemble des pyramides égyptiennes situées sur le plateau de Gézé Ce complexe pyramidal égyptien est classé au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1979 des touristes de toutes les nationalités, les nations européens, américains, africains, asiatiques visitent chaque année ce complexe les égyptiens sont fiers de ce patrimoine, les touristes profitent aussi de l'occasion pour visiter le Caire tout le monde trouve les kérodes des gens ouverts et accueillants donc on a les pyramides de Gézé c'est l'Ahramat de Gézé c'est même la pyramide de Gézé c'est la pyramide de Gézé ce complexe pyramidal égyptien c'est la pyramide de Gézé c'est la pyramide de Gézé dans le patrimoine mondial c'est la pyramide de Gézé c'est la pyramide de Gézé des touristes de toutes les nations c'est le film des égyptes les Kennes des journalistes les Angérys les Américains les � performed les Américains c'est en mesure qu'on a fait les touristes profitent les chercheurs profitent pour que l'écouvre du Ridic конт Xbox tout le monde centrale l'Egypt Donc il y a des questions dans la rubrique Dans la rubrique j'observe et je découvre La première question, on pose de quoi parle-t-on dans ce texte ? La réponse est très facile, on parle des pyramides de Giza Deuxième question, il y en a Pourquoi ce site est visité par des Européens Européens, Américains ou les Afriques Les Européens, des Américains Des Africains Et Asiatiques D'accord ? Donc il y a des questions proposées dans la rubrique j'observe et je découvre D'accord ? On passe maintenant pour répondre aux questions proposées dans la rubrique Je manipule et je réfléchis Donc je manipule et je réfléchis La première question, observe la nature des mots en couleurs Qu'est-ce qu'un Européen ? Un Africain ? Je vois Européen et je vois Afriques D'accord ? Je vois Européen et je vois Afriques Donc un Européen Un Européen Qu'est-ce que ça veut dire un Européen ? Un Européen c'est un C'est un C'est un person C'est un person C'est un person qui habite à l'Europe Qui habite en Europe Qui habite en Europe Qui habite en Europe Pour un Africain Un Africain Aussi Donc habite Habite à l'Afrique D'accord ? En Afrique D'accord ? En Afrique Habite en Afrique Donc il y a un Européen L'Européen qui vivent en Europe Et l'Afrique Qui vivent en Afrique D'accord ? Deuxième question Qu'est-ce qu'un Egyptien ? Je vois qu'un Egyptien Je vois qu'un Egyptien D'accord ? Je vois qu'un Egyptien Je vois qu'un Egyptien Un Egyptien Un Egyptien C'est un autre Qu'est-ce qu'un Egyptien D'accord ? En Afrique Et celui Et celui Qui habite Qui habite A Ou bien Qui habite substantial un Egyptien Qui habite Le Egyptien Qui habite Qui habite qui habitent en Caire qu'est-ce qu'on fait en Caire ? en Caire question 4 par quoi commencent tous ces mots les mots européen, égyptien africain, cahirot il commence il commence par il commence par les premières par les premières les premières lettres les premières lettres qui dézign qui dézign qui dézign au la doule P le pays le pays le dézign le dézign le pays Les pays et les villes Qu'est-ce qu'on appelle ? Les gentils Qu'est-ce qu'on trouve le nom d'un habitant de Marrakech Le nom d'un habitant de Marrakech Passons maintenant à la construction de la règle Je construis la règle Je vais compléter la règle avec les mots suivants Je vais commencer par la règle avec les mots Ville, Medina, Habitant, Sokka, Nom, Ism, Gentili ou Nasa Le nom est un nom donné d'un lieu géographique Le gentilé Le gentilé est le nom donné C'est un nom qui est appelé Les habitants Les habitants D'un lieu géographique D'un lieu géographique Qu'est-ce qu'aujourd'hui ? D'une month D'une ville Mais il peut parfois être entièrement différent Il peut être un peu plus tard Un habitant de Marseille est un Marseillais Un habitant de Marseillais est un Marseillais Un habitant de Bni Millal est un Marseillais D'accord ? Un habitant de Bni Millal est un Marseillais Gentilet prend une majuscule lorsqu'il désigne la personne ou le peuple Il peut prendre une majuscule ou la lettre majuscule Il peut être plus grande pour le chal et le chal et le chal Il ne prend pas de majuscule Il ne prend pas de majuscule lorsqu'il s'agit d'un adjectif Il ne prend pas de majuscule lorsqu'il s'agit d'un adjectif Ou lorsqu'il dit la langue que ses habitants parlent Ou les gens qui ont appris la langue des suçants Les Français parlent le français Le français c'est le peuple La chal et le chal et le chal et le chal aussi Il parle les français Nous, le français Il est la langue de l'Éllésabit C'est un peu plus grand C'est un monument marocain C'est un monument marocain C'est un peu plus grand Donc c'est à vous, je vais vous terminer le vidéo de l'aujourd'hui qui est en train de faire en partie de 28 de la journal de l'apprentissage en français 6ème année de l'enseignement primaire J'ai décidé de vous arrêter ici car j'ai commencé à faire en train de faire et l'entraînement et l'évaluation Je vais vous faire en train de faire en plus de 20 minutes Donc je vais vous donner un petit peu et je vais vous montrer les exercices d'entraînement et de l'évaluation de page 29 J'ai été avec vous, Mouhamad Bukharé et salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sous-titrage ST' 501